Venu en foule sainte, Rabi Shia se réfère à une ancienne tradition qui révèle comment les foules célestes ont protesté au moment où Dieu était sur le point de présenter la Torah aux enfants d'Israël, car il la désirait pour eux-mêmes. Dieu réprimanda les anges, expliquant que les lois qu'elle contient ne sont pas conçues pour ceux qui sont incapables de participer à des mots tels que le meurtre, l'adultère, les mensonges, etc. Les anges ont alors mis fin à leur protestation et ont loué Dieu pour sa sagesse, qui était même trop subtile pour qu'il la saisisse pleinement. Cette explication d'Ilvain dans des multitudes saintes amène Rabi Ozi à proposer une interprétation alternative, la reliant à la descente de la Chechina dans la captivité égyptienne. Enfin, Rabi Shimon fournit son interprétation contrastée du verset titre. Il explique que ce verset contient des allusions à l'union mystique entre la voix et la parole. La relation entre ces formes est une relation d'interdépendance, car la sagesse ne peut être transmise oralement sans la gorge, le souffle, la langue et les lèvres, qui sont tous mentionnés dans le verset. La pertinence de ce passage et la lecture de cette section révèle la multiplicité des interprétations proposées par le Zahar, à savoir que la Torah a été conçue comme une loi humaine, et que c'est dans notre propre vie qu'elle doit être mise en œuvre. En comprenant cela, nous deviendrons plus conscients de notre rôle unique et des obligations qui l'accompagnent dans ce monde, ce qui nous donnera un meilleur accès à la lumière qui chasse toutes les ombres et accélère notre retour dans la maison que nous aspirons à revoir. 14. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob. Chaque homme est venu avec sa famille chemeaux. Rabi Shia a ouvert la discussion en disant, « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, avec moi du Liban, regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Senir et du Chermont, de la tanière des lions, des montagnes d'Héleoparcher » à Chirm 4.2.8. Ce verset fait référence à la congrégation d'Israël, qui est Malcoute. Au moment où Israël quitta l'Égypte et s'approcha du mont Sinaï pour recevoir la Torah, le Saint, béni soit-il, lui dit, « Avec moi du Liban, signifiant qu'elle vient de l'Éden céleste, qui est Choma, appelé Liban. Épouse signifie entière, comme la lune qui est rendue entière par le soleil avec toute sa lumière et son éclat, qui sont où Yachar lumière directe, et où Choser lumière de retour. Viens avec moi du Liban, afin que tes enfants reçoivent la Torah, jusqu'à ce que Malcoute puisse recevoir la Choma, qui est appelée Liban. Les enfants d'Israël ne peuvent pas recevoir la Torah parce qu'il manque les trois premières séphirotes. 15. Regarde, Heb Tashuri, du haut d'Amana. Tashuri a le même sens que dans « Il n'y a pas de cadeau », Heb Tashura, a apporté Ishmuel 9.7. Liquidement, Tashuri signifie « Accepter un cadeau pour vos enfants », du haut de l'Amana, c'est-à-dire quand ils sont venus au début avec une foi, Heb, Munah, supérieur et on dit, « Tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons et nous y obéirons » Chema 24.7 Ils étaient égaux aux anges suprêmes, comme il est écrit à leur sujet, « Bénissez Hachem, ces anges, les puissants qui exécutent ces ordres, en écoutant la voix de sa parole » Ensuite, la congrégation d'Israël a reçu un cadeau dont il est fait référence dans « Tashuri du haut d'Amana », qui signifie « Moshin supplémentaire ». 16. Du sommet de Senir et de Shermon-Sher-A-Sher-Homme 4.8 C'est sous le Mont-Sinai qu'ils se sont approchés et rassemblés, comme il est écrit, et ils se tindent au pied de la montagne Shemot 19.17. De la fosse au lion-Sher-A-Sher-Homme 4.8 Ce sont les enfants de Seir que le Saint, béni soit-il, a invité à recevoir la Torah, mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Des montagnes des Léopards Ibidem, ce sont les enfants d'Ismaël, comme il est écrit, « Hachem est venu du Sinaï et s'est levé de Seir pour eux, il a resplendi du Mont-Parent, et il est venu des multitudes saintes » de Varim 33.2 Parents, ce sont les enfants d'Ismaël. 17. Quel est le sens d'eux ? Et il vint des multitudes saintes Ibidem. Nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu donner la Torah à Israël, des camps d'anges suprêmes sont venus et on dit, « Hachem notre souverain, comme ton nom est majestueux sur toute la terre, toi qui as placé ta gloire au-dessus des cieux Tezilim 8.2 » Puis ils demandèrent que la Torah leur soit donnée à eux et non à Israël. 18. Le Saint, béni soit-il, leur dit, « Êtes-vous mortels, comme il est écrit, quand un homme mourra dans une tente de Midbar 19h14 ? Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il est mis à mort de Varim 21h22 ? Avez-vous des péchés pour lesquels vous avez besoin de loi ? Y a-t-il du vol ou du brigandage parmi vous ? Comme il est écrit, « Tu ne voleras pas chemo 20h13 ? » Avez-vous des femmes ? Comme il est écrit, « Tu ne commettras pas d'adultère Ibidem ? » Avez-vous du mensonge ? Comme il est écrit, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain Ibidem 14 ? » As-tu de la convoitise qu'il est écrit, « Tu ne convoiteras pas Ibidem 13 ? » Pourquoi demandez-vous la Torah ? Aussitôt, ils dirent, « Hachem notre souverain, comme ton nom est majestueux sur toute la terre, mais, qui a placé ta gloire au-dessus des cieux n'est pas écrit. » C'est pourquoi il est dit, « Et il est venu de la foule sainte de Varim 33 2.2 », ce qui signifie qu'il est venu après avoir négocié avec les anges. Ensuite, il est dit, « De sa main droite est sortie une loi ardente pour eux Ibidem, qui est la Torah qui est apparente au feu et une raison du jugement qu'elle contene. » Ainsi, Serre et Ishmaël n'ont pas voulu l'accepter sur eux-mêmes, et les anges ne pouvaient pas l'accepter parce qu'ils n'ont pas la qualité du jugement. 19. Rabbi Yossi explique ce verset comme faisant référence au moment où la Chéchina est descendue en exil en Égypte en raison de la question du Rabbi Abba, qui demande, « Est-elle venue du Liban ? » En effet, « Elle monte au Liban. » Il aurait fallu dire, « Monte avec moi au Liban. » Il explique que c'est au moment où la Chéchina est descendue de la place de l'Iba en exil en Égypte. C'est pourquoi il est dit, « Monte avec moi au Liban. » Et afin de répondre à la question précédente, à savoir pourquoi il n'est pas dit, « Viens avec moi au Liban. » Rabbi Shimon dit, « Ce verset est basé sur le secret de l'union de la foi, qui est Malcoute. » Il dit, « Viens avec moi du Liban. » Mon épouse Chorachirme 4 2.8 La voix, qui est Zahirampine, dit à la parole, qui est Malcoute, avec moi, parce que la voix vient à la parole et la conduit, de manière à ne faire qu'un, sans aucune séparation, car la voix est générale, étant la lumière de Chassadim, qui est présente dans tous les grades, la parole est particulière, étant la lumière de Shoma, qui est dans la colonne gauche de Binah, et qui n'est présente que dans Malcoute. Par conséquent, le général a besoin du particulier, car Zahirampine n'a pas les trois premiers séphirotes, sauf la lumière de Shoma dans Malcoute. Et le particulier a besoin du général, car la lumière de Shoma qui se trouve dans le Malcoute n'illumine pas, sauf lorsqu'elle est vêtue de la lumière de Chassadim qu'elle reçoit de Zahirampine, qui est générale. La voix n'est pas complète sans la parole et la parole n'est pas complète sans la voix. Par conséquent, il est écrit, avec moi, du Liban, mon épouse, parce que l'essence des deux vient du Liban, qui est Binah. 20. Regarde depuis le sommet de la Manah. C'est la gorge, qui est Binah, qui receve du palais, qui est le secret de Shoma, d'où émane le souffle, qui est Zahirampine. Pour compléter le tout depuis le secret du Liban caché et dissimulé, que Zahirampine ouvre avec le secret de la colonne centrale. Du sommet du Chenir et du Chermont, c'est le sommet et le milieu de la langue, qui est le secret du Tiferet, et son point est le secret du date qui articule la parole. De la tanière des lions, ce sont les dents, qui sont Netza et Aude, des montagnes des léopards, ce sont les lèvres, qui sont Malcoute. Et tous ces séphirotes, qui sont de Zahirampine, sont l'achèvement par lequel la parole est achevée, qui est Malcoute, la nuque va de Zahirampine. 4. Ne mangez pas le pain de celui qui a un mauvais œil Rabbi Shia explique que si les enfants d'Israël en Égypte n'avaient pas goûté le pain des méchants Égyptiens, ils n'auraient pas subi l'oppression des Égyptiens et ne seraient pas restés en exil. Lorsque Rabbi Itchak fait remarquer que l'exil était un accomplissement d'un décret divin, Rabbi Shia lui rappelle que le décret ne mentionne pas spécifiquement l'Égypte. Ainsi, Rabbi Itchak comprend et adopte le concept selon lequel il ne faut pas prendre part au pain d'un homme mauvais. La pertinence est de ce passage Une lecture de cette section nous met en garde contre le fait d'accepter ou de profiter des cadeaux de ceux dont les intentions ne sont pas pures, car des conséquences désastreuses et imprévues peuvent en découler. En refusant de profiter des fruits du mal, nous pouvons éviter le châtiment et maintenir notre lien avec l'Éternel. 21. Et voici les noms des enfants Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, Ne mangez pas le pain de celui qui a un mauvais œil, et ne désirez pas ses friandises. Michelet 23.2.6 Ne mangez pas le pain de celui qui a un mauvais œil, car le pain ou le bénéfice de cette personne qui a un mauvais œil ne vaut pas la peine d'être mangé ou de bénéficier de ses avantages. Lorsqu'Israël est descendu en Égypte, s'il n'avait pas goûté au pain d'Égypte, il n'aurait pas été abandonné en exil en Égypte, et les Égyptiens n'auraient pas pu leur faire du mal. 22. Rabbi Itchak lui répondit, Mais il a été décrété que les enfants d'Israël devaient être en exil, et il était nécessaire que cela soit accompli même s'ils ne mangeaient pas leur pain. Il lui dit, Tout cela est juste, mais il n'a pas été décrété que l'exil se fasse nécessairement en Égypte, puisqu'il n'est pas écrit, Ta descendance sera étrangère dans le pays d'Égypte mais plutôt dans un pays qui n'est pas le Lorber-Échit 15, 13, et cela pourrait même être dans un pays différent. 23. Rabbi Itchak a dit, Celui qui a un ephèse, qui mange plus que les autres ou qui suit ses intestins, c'est-à-dire qu'il est accoutumé à remplir son estomac de produits alimentaires, devrait s'y moller plutôt que de manger son pain s'il rencontre ce mauvais œil. Car il n'y a pas de pire pain au monde que le pain d'un malvoyant. Il est écrit, Parce que les Égyptiens ne pouvaient pas manger du pain avec les Hébreux, car c'était une abomination pour l'Égypte Béréchit 43 2.32, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas regarder les Hébreux en mangeant. Tel est le pain d'un mauvais œil. 5. Trois qui rejettent la chéchina. Cette section traite des trois types de personnes qui chassent la chéchina de ce monde et empêchent Dieu d'y fixer sa demeure, ce qui fait que les prières restent sans réponse. Ces personnes sont, ceux qui cohabitent avec des femmes pendant les menstruations, ceux qui couchent avec des païens, et ceux qui avortent intentionnellement l'embryon, l'empêchant ainsi de se réaliser. Le monde est jugé pour ses péchés, nous dit-on, et il en résulte des guerres, des famines et des épidémies. Nous apprenons qu'en exil, les enfants d'Israël sont restés exempts de ses péchés et ont accompli le commandement d'augmenter et de multiplier. Par conséquent, ils étaient dignes d'être libérés. En effet, Rabbi Shia discute le verset et il fit la cuve d'airain. Comme une indication de la pureté des femmes israélites en Égypte, dont les ablutions rituelles et l'empressement à obtenir des maris les rendaient dignes d'un grand honneur. La pertinence de ce passage une lecture de cette section nous met clairement en garde contre les péchés que sont les rapports sexuels pendant la période des menstruations féminines, les rapports sexuels avec des personnes de nations païennes et l'avortement. Ces péchés sont considérés comme des agressions contre Dieu et ont des ramifications radicales pour toute la nation. Ainsi, il nous est rappelé que nos actes les plus intimes et les plus privés ne sont pas spirituellement isolés, et qu'ils doivent donc être considérés dans le contexte de l'ensemble. Le fait de savoir cela contribuera à éroder notre égoïsme et nous donnera la force de surmonter la tentation lorsqu'elle nous sourira. 24. Il existe trois sortes de personnes qui rejettent la chéchine à loin du monde et empêchent la demeure du saint, béni soit-il, d'habiter ce monde. Puis les gens crient eux-en prière et leur voix ne sont pas entendues. Ils sont, celui qui couche avec une femme en état de menstruation, car il n'y a pas d'impureté plus forte dans le monde que l'impureté de la menstruation. L'impureté de la femme menstruée est plus grave que toutes les impuretés du monde. Celui qui fait cela devient impur et tous ceux qui sont proches de lui deviennent impurs avec lui. Où qu'ils aillent, la chéchina est repoussée par eux. 25. Et en plus, il attire les mauvaises maladies sur lui-même et sur les enfants qu'il engendrera. Dès qu'une personne s'approche d'une femme en état de menstruation, cette impureté bondit sur elle et reste stockée dans tous ses membres. Les enfants qu'il engendre à ce moment-là puissent dans l'esprit d'impureté. Et tous ces jours, il sera dans l'impureté, car l'édifice et le fondement du bébé sont plus grands et plus forts que toutes les impuretés du monde. Et dès qu'un homme s'approche d'une femme en période de menstruation, son impureté bondit sur lui, comme il est écrit, et son flux menstruel sera sur lui. 25. Et le peuple commença à se prostituer avec les filles de Mav Midbar 25. Et aussitôt, la colère d'Hachem s'enflamma contre Yisraël Ibidem 3. 27. Les chefs du peuple qui le savent et ne protestent pas sont punis en premier. Comme il est écrit, prenez tous les chefs du peuple et pendez-les devant Hachem contre le soleil Ibidem 4. Rabi Abba a dit, qu'est-ce que cela signifie, contre le soleil ? Cela signifie contre l'alliance qui est appelée soleil, dont il est dit, car Hachem Elohim est un soleil et un bouclier. Tzilim 84 2.12. Un soleil et un bouclier est la sainte alliance. De la même manière que le soleil brille et illumine le monde, la sainte alliance brille et illumine le corps de l'homme. De même qu'un bouclier protège l'homme, de même la sainte alliance protège l'homme. Et il n'y a aucune blessure qui puisse atteindre celui qui la protège. Ceci est, contre le soleil. 28. Les dirigeants du peuple sont pris en défaut à chaque génération s'ils connaissent ce péché et ne sont pas zélés pour s'en prémunir. Il leur incombe d'être zélés dans le maintien de cette responsabilité, car le Saint, béni soit-il, dans cette alliance contre tous ceux qui voudraient apporter cette sainteté dans un autre domaine. A ce sujet, il est écrit, « Tu n'auras pas d'autres Elohim devant moi, tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les adoreras pas, car moi, Hachem ton Elohim, je suis un Elzel et Shemot 20, 3-5. » Et c'est bien le même zèle, qu'il s'agisse d'une femme gentille ou d'un homme qui adore des idoles. Par conséquent, la chéchina est repoussée par lui. Celui qui est faux envers la Sainte Alliance est scellé dans la chair d'un homme et comme faux envers le Saint Nom, car celui qui est faux avec le sceau du roi, qui est la Sainte Alliance, est faux envers le roi lui-même. Par conséquent, il n'a aucune part avec l'Elohim d'Israël, à moins que ce ne soit par la puissance d'un repentir constant. 29. Rabi Ozi a ouvert la discussion en disant, « Et lorsqu'ils oubliaient Hachem leur Elohim, Icmuel 12.9, et ils abandonnèrent Hachem Shoftim 2h13. » Et ils demandent, « Qu'est-ce que c'est ? » Et quand ils oublièrent et ils abandonnèrent ? Et ils répondent, « Ils ont repoussé d'eux-mêmes l'Alliance Sainte, ils se sont circoncis mais n'ont pas découvert jusqu'à ce que Dvorah vienne et offre cela, en introduisant la prière à découverture de la Corona, à travers Israël. »